La parole est à Philippe Vigier. Merci, M. le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Xavier Bertrand, ministre du Travail. Depuis plusieurs mois, M. le ministre, le groupe Nouveau Centre interpelle le gouvernement sur les écarts grandissants de salaires dans notre pays, ainsi que sur les conditions de fixation de certaines rémunérations qui échappent à toute transparence. Pas un jour ne passe sans qu'un bonus, un golden parachute ou un salaire record ne fasse les gros titres. Pas un jour ne passe sans que le sentiment d'incompréhension et d'injustice de nos concitoyens grandisse au moment où on leur demande toujours plus d'efforts. Comment comprendre en effet que certains patrons puissent gagner plus de 200 fois le SMIC en une seule année ? Comment comprendre alors que certaines multinationales font trop souvent rimer hyper-rémunération et délocalisation ? Les richesses créées par tous ne doivent pas être confisquées que par quelques-uns. Le discrédit jeté sur l'ensemble des patrons des PME, des TPE, par les dérives d'une minorité, n'est plus tolérable. Alors que la mise en place d'un code de bonne conduite, censé encadrer les parachutes dorés, les stocks-options et les retraites chapeaux des patrons, s'est soldé par un échec cinglant, il nous appartient de légiférer. La solution ne peut pas venir d'un plafonnement des salaires dans le seul secteur public, comme le proposent nos collègues socialistes, ni d'une initiative solitaire qui isolerait la France, du reste de l'Europe et du monde. Le groupe Nouveau Centre propose deux mesures concrètes et justes qui doivent être portées au niveau européen pour être véritablement efficaces. Tout d'abord que la rémunération des dirigeants d'entreprise soit délibérée par l'Assemblée Générale des Actionnaires et non plus par le seul Conseil d'administration des sociétés. Ensuite que le revenu exceptionnel ne bénéficie plus d'une fiscalité avantageuse, mais soit imposé au régime de droit commun. Aussi, Monsieur le Ministre, quelle réponse le gouvernement entend apporter pour mettre terme à ces rémunérations indécentes et compte-t-il prendre une initiative en ce sens au niveau européen ? Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Député, Mettre un terme à cette dérive qui semble sans fin, pour certaines rémunérations exceptionnelles ou extravagantes, je vous laisse le choix. C'est pour certains une question de bon sens et surtout pour moi et à mes yeux une question de justice. Parce que si on veut que le pacte social dans l'entreprise ait un contenu et que chacun y adhère, il faut bien comprendre que nous ne pouvons pas avoir en même temps des discussions sur les salaires qui parfois semblent difficiles et avoir beaucoup plus de facilité pour voir flamber les rémunérations de quelques-uns. Des rémunérations de 3 millions, 4 millions ou 5 millions par an semblent difficilement compréhensibles, même en sortie de crise. Sur ce sujet, le gouvernement a imposé, je le dis très clairement, qu'un code AFEP-MEDEF en 2008 soit rédigé. Un code signé c'est bien, un code appliqué c'est mieux. Et même si nous savons que sur les stock options, sur les parachutes dorés, sur les bonus, beaucoup de choses ont changé, nous ne pouvons pas permettre que quelques-uns seulement, quelques-uns seulement, donnent une image qui rejaillit sur l'ensemble des patrons. Parce que pour nombre de patrons, à la tête de PME ou de TPE, ils ne se reconnaissent pas dans le comportement de certains. Et cela n'a rien à voir avec un capitalisme familial ou entrepreneurial auquel nous croyons. Donc l'idée est simple, François Baroin l'a indiqué, un groupe de travail avec les parlementaires va se mettre en place avant la fin du mois de juin pour que des décisions nouvelles soient prises à l'automne dans le cadre du rendez-vous budgétaire. Pour dire les choses clairement, je pense que plutôt que de taxer les revenus en eux-mêmes, c'est plutôt une taxation des entreprises qui doit intervenir. C'est soit une taxation des entreprises financières, soit de décider qu'à partir d'un certain niveau de rémunération, l'entreprise ne pourra pas déduire de son revenu, de son bénéfice, les sommes, parce que ça n'est pas à la collectivité de financer des rémunérations exceptionnelles comme celle-ci. C'est l'une des pistes que nous proposons. Et je tiens à dire qu'en la matière, je préfère ça de beaucoup aux gadgets proposés par le Parti Socialiste qui ne concerne que 6 ou 7 chefs d'entreprise. Voilà une mesure de justice qui peut bien évidemment incarner cette valeur à laquelle nous croyons, nous, la valeur travail.